Aujourd'hui, c'est une performance de la douane, de l'ocretiste, de la gendarmerie qui aujourd'hui, jour et nuit, prennent beaucoup de drogue. Et je vous dis, la drogue, on l'incinère. Parce que moi, quand je suis venu, quand j'étais ministre de l'Intérieur, au départ, on avait incinéré à Waka, au Mamère. Je me rappelle bien, d'abord, c'était avec le feu de bois, pratiquement, ça prenait beaucoup de temps. Ça enfumait l'environnement. Moi-même, j'ai dit aux gens, il faut arrêter ça. Ce n'est pas pratique de le faire. Et nous avons retenu, avec les cimentiers, de le faire chez eux, dans le four. Le four, il y a un peu, 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 il y a un peu. À chaque fois qu'on le fait, on le fait devant tout le monde, devant la presse. Les gens sachent vraiment la quantité qui a été brûlée, mise dans les fours de Sokosim. La dernière fois, c'était quand on a pris la cocaïne, c'était au ciment du Sahel. Vraiment, à ce niveau, je peux vous rassurer qu'on brûle effectivement ce qui a été trouvé, récupéré chez les voyous. La loi sur la parité appliquée, je suis d'accord, c'est comme toutes les lois, il faut l'appliquer. Maintenant, quand on n'applique pas une loi, c'est vous qui votez les lois. Donc vous connaissez la procédure également pour faire appliquer les lois. Aujourd'hui, à notre niveau, nous n'avons pas de problème et je considère aussi que nous devons quand même être très regardants sur cela. L'honorable dipité Yanko a posé des problèmes de pirogue pour la police dans les zones humides. Là également, c'est un projet. Nous avons aujourd'hui des investissements en perspective pour doter la police au niveau de ces zones humides, donc de pirogue qui leur permettent de se déplacer. Déjà, nous avons pu la décision de doter de deux sous-préfectures, en tout cas de vedettes, et c'est chez vous. Donc là, il y avait juste quelques petits problèmes à régler sur le moteur, c'est presque réglé. Donc on va certainement le faire très très bientôt. Donc l'honorable député Monté a parlé sur les CNI. Je pense quand même qu'aussi au Sénégal, et je ne suis pas sûr que ça existe dans d'autres pays, peut-être plus développés que nous, au Sénégal, vous pouvez avoir votre carte d'identité en une journée. Au Sénégal, vous pouvez avoir votre passeport en une journée. Ça dépend tout simplement de, disons, la priorité. Des fois, on peut, pour des questions d'urgence, mais sinon, on est obligé de suivre quand même un circuit normal de contrôle pour éviter que ça soit quelque chose de banal. Mais en termes de performance, nous avons aujourd'hui ces performances, la possibilité de faire une carte d'identité et un passeport le même jour. Et on le fait par moment, quand c'est vraiment urgent. On a parlé des armes blanches. Bon, les armes blanches, normalement, sont soumis à autorisation parce que c'est des armes blanches de la cinquième catégorie. Mais je pense que nous reconnaissons tous que c'est très difficile. Très difficile si on devait, aujourd'hui, demander à quelqu'un de chercher une autorisation pour acheter un couteau. Donc, c'est la loi. Difficile à appliquer. Honorable Mamdia Raffa me pose des questions sur l'arrêté Ousmane Gomb. Est-ce que je vais annuler ? Je n'ai pas le pouvoir d'annuler l'arrêté Ousmane Gomb. Moi, je préfère juste un autre arrêté autorisé. Quand, aujourd'hui, on demande une autorisation de marche, ou bien on nous informe, ce qui est surtout important, c'est qu'il y ait arrêté ou pas. Et je l'avais dit ici. Vous pouvez faire une demande, même pas dans cet espace-là. On l'accepte ou on ne l'accepte pas. Et on vous dit pourquoi on ne l'accepte pas. C'est ça, aujourd'hui, qui est important. On a posé également le problème de la stigmatisation de certains noms pour quand on cherche une carte d'entité. C'est vrai. C'était une pratique, je peux dire. Mais nous avons donné les instructions et je dois les compléter par un circulaire pour que les Sénégalais, en tout cas minuit, des pièces requises, puissent accéder à une carte d'entité sans qu'on puisse ne pas demander à Ndiaye Ali, parce que je m'appelle Ndiaye, et demander à Ablaï Daoud. Ablaï Daoud, lui-même, il a été victime de ça. Et quand il était mis à l'intérieur. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'était une pratique qui était là, qu'il faut arrêter. Alors, on a beaucoup épilogué ces derniers temps sur le saccage du tribunal de loi. Je regrette. Il n'y a pas eu saccage du tribunal de loi. On sait quand même ce que c'est qu'un saccage. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque la séance est terminée, lorsque l'on a refusé la liberté provisoire pour dire qu'on fait un délibéré le 4 décembre, il y en a peut-être certains de ces talibés qui ne comprenaient même pas le sens de ça. Et certains sont sortis, et c'est dans la bousculade qu'il y a eu deux briques de verre d'une Porsche qui sont cassées et qui ont blessé un ASP, qui est sorti, je pense, hier de l'hôpital. Plus de 500 personnes ne peuvent pas se retrouver quelque part. On dit qu'il y a saccage et il n'y a pas eu personne qui peut vous dire qu'il y a une seule grenade lacrymogène qui a été lancée. Aucun avocat a dit qu'il n'y a pas été agressé, aucun juge, la même chose, donc on ne parle pas de ça. Je pense qu'il y a quand même exagération dans ce dossier. C'est vrai, des journalistes en ont parlé. C'est vrai, il y a eu quelqu'un qui s'est blessé, mais il s'est blessé suite à cela. Il n'y a pas eu de saccage. Je le confirme. Je le tiens non seulement de mes services avec des rapports bien précis, mais je le tiens également de sources judiciaires. Saccage du tribunal, donc, j'en ai parlé. Passerelle, police, ASP, j'en ai également parlé tout à l'heure. Maintenant, il y aura un fouleur. Pour le moment, il y a un poste de gendarmerie. Actuellement, il y a des gendarmes qui sont là-bas, même s'ils dépendent de Kolda. Mais la gendarmerie est en train de construire un poste pour mieux affirmer sa présence à Méné-Rofola. Et plus tard, certainement, ce sera carrément une brigade. Le financement des partis politiques, c'est également dans le dialogue. C'est un sujet du dialogue. On laisse les partis en parler. La nature des partis politiques, faut-il dissoudre, faut-il maintenir ? Tout cela, c'est dans les discussions. Alors, on pose la question. C'est honorable député Oressa. Je pense qu'elle n'est pas là, donc je ne peux pas répondre à la question présidente. Les délimitations des arrondissements, c'est une question qu'elle a posée, mais que d'autres ont posée. Effectivement, c'est une réalité. Nous avons aujourd'hui de sérieux problèmes dans les délimitations des nouvelles communes, anciennes communautés rurales. Parce que dans les anciennes communautés rurales, on disait que la limite, c'est le dernier village. Mais le dernier village, est-ce que toi, tu es le boc ? Est-ce que tu es le curieux ? C'est ça, le problème. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes. Il va falloir quand même qu'on s'adresse à ces problèmes et qu'on les règle. En ville, il y a moins de problèmes. Il y en a, mais souvent, c'est facile de trouver des solutions. Mais c'est surtout dans le milieu rural qu'on a des problèmes, parce que les décrets étaient assez vagues. On devait délimiter en donnant des coordonnées géographiques, X, Y, Z. Là, c'était beaucoup plus simple. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et tous les décrets, c'était simplement, on a créé telle communauté rale. Voici les villages qui la composent. En disant, au niveau du Code d'économie territorial, que c'est le dernier village qui est la frontière de cette communauté rale. Donc, c'est un problème qu'il va falloir qu'on voit. De même que d'autres problèmes qui sont nés du découpage de 2011, je pense. En tout cas, il y a encore des problèmes qu'il va falloir qu'on revoie. Et ce serait bien si on pouvait les revoir avant d'aller aux élections. Et certainement, dans le cadre de l'évaluation de l'acte 3, c'est un problème. C'est une préoccupation qui a été posée aux ministres presque partout dans le pays. Bon. On a parlé de l'histoire des Dara. Vraiment, c'est des thèmes, à mon avis, qui sont tellement sérieux que nous devons, nous-mêmes, surtout au niveau de cette salle, éviter de politiser ou de jeter le pauvre sur une catégorie de personnes. Alors, nous sommes, je pense, ceux qui nous réunissent ici, nous sommes tous des républicains. Personne n'est plus républicain que l'autre. Les Dara, aujourd'hui, personne ne dit que nous allons en guerre contre les Rindara. Vous avez dit tout à l'heure, honorable député, que vous-même, vous avez un Dara. Vous avez dit vous-même que vous ne faites pas tant. Peut-être que quand vous étiez au Dara, on le faisait et vous ne l'avez pas reconduit. Pourquoi les autres ne peuvent pas le reconduire ? C'est uniquement ça, aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. C'est un problème qui est causé. Il faut avoir le courage de dire que ce n'est pas bon. Quand ce n'est pas bon, on trouve une solution. C'est ça qui est important. Mais que je n'essaie pas de dire que c'est d'autres qui essaient. Vraiment, au Sénégal, je peux vous dire que nous sommes suffisamment indépendants pour savoir accepter ce que nous devons accepter et refuser ce que nous devons refuser. Ça, je peux vous le dire. Il n'y a aucun lobby, en tout cas moi, qui puisse intervenir à mon niveau pour changer ce que je pense, surtout de ma religion. Ça, vous pouvez rassurer. Et je pense que ce que le président Macky Sall a eu à répondre à plusieurs reprises, dans plusieurs plateaux différents, ça devait normalement satisfaire tout Sénégal. Ce débat-là, il faut le dépasser. On a parlé d'homosexuel avec des sépissés. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est vrai, j'ai rencontré Diambra. On a dû t'étudier cette question. Tel que c'est présenté, ce n'est pas rigoureusement ma réponse. Ma réponse est de dire qu'on n'a pas donné de récépissés à des associations d'homosexuels. Parce que quand on donne un récépissé, l'association vient, dit ce qu'elle veut faire, donne ses papiers. On fait des enquêtes de moralité. Maintenant, nous n'avons de votre récépissé. Si vous allez vous-même, à titre personnel, ou bien avec des membres, défendre une autre cause, ça ne remet pas en cause l'association. Aucun récépissé, je précise. Ni avant le président Macky Sall, ni depuis que le président Macky Sall est là, à accorder un récépissé à des associations d'homosexuels. Ça, je le dis et je le répète. Il faut que ce soit très clair. Maintenant, qu'on donne à quelqu'un, mais qui nous dit que celui qui est là devant la prière, ici, il n'est pas... Ça, c'est des choses qui se passent généralement en privé. Qui nous dit que celui qui est notre patron dans le bureau ne le fait pas ? Donc c'est ça, c'est peut-être leur choix. En tout cas, au niveau de l'association, rien ne nous dit que le chef de parti qui a son parti, qui nous dit qu'il n'est pas en homosexuel, il peut l'être. Mais dans son parti, il ne le dit pas. Et c'est les partis de nous qui nous intéressent. Dans ce dossier, aujourd'hui, donc que le responsable d'association soit homosexuel, mais bon, ça c'est autre chose, mais l'association avec son récépissé homosexuel, il n'y en a pas, ni du temps de WAD, ni avant WAD, ni actuellement avec le président Macky Sall. Maintenant, des gens peuvent le faire. Et la loi a des sanctions qui sont très claires. Et le président vient de corser encore d'autres sanctions concernant les viols et, comment dirais-je, pédophilie. Donc vraiment, à ce niveau, on est quand même suffisamment souverain pour prendre nos décisions. On a également posé le problème des passeports à l'extérieur. J'ai répondu un peu. Ça, c'est... Nous sommes en train de travailler. Peut-être que moi-même, je me rendrai en mission dans certains endroits pour voir comment, tenant compte de la population sénégalaise, qu'on puisse faire, comment, des passeports. Mais il faut aussi qu'on se dise des vérités. On ne peut pas, on ne peut pas faire pour chacun un passeport jusque devant chez lui. On ne peut pas. On n'a pas les moyens, même si on le voulait, on n'a pas les moyens de dire, dans chaque ville où il y a 1000 Sénégalais, on fait un centre de production de passeports. Ce n'est pas possible. On essaie de tenir compte de certaines spécificités. On essaie d'envoyer des missions. Cette année, je ne sais même pas le nombre de missions que j'ai envoyées pour faire des passeports. On l'a envoyé en Argentine, au Canada, en Afrique du Sud, un peu partout, pour permettre à nos compatriotes établis là-bas de pouvoir faire des passeports, parce qu'on sait également l'importance de ce passeport pour les présenter. On n'a pas encore, j'ai dit une fois, nous sommes en train de travailler pour des raisons de sécurité à ramener les visas au Sénégal. On me pose la question, si un Sénégal a une double nationalité, s'il garde ses deux passeports, il a l'intérêt à ramener le passeport sénégalais pour passer à l'art, le cas échéant. Mais s'il jette le passeport sénégalais, il lui cherchera un visa. Vous n'êtes pas sénégalais parce que vous parlez holof ? Vous n'êtes pas sénégalais parce que vous parlez holof ? Vous êtes sénégalais parce que vous avez votre passeport sénégalais, tout simplement. Donc, le jour où ce sera appliqué, ce sera appliqué à ces gens-là. Je précise également pour mon ami, cher Sec, honorable député, que le commissariat de Durbel, c'est vrai, moi, j'ai été à Durbel depuis toujours. Quand j'étais là-bas, il y avait un seul commissariat. Nous avons déjà ouvert un second à Durbel. Pour le moment, on n'a pas encore de bâtiment qui nous appartient. Donc, on a loué un bâtiment pour dans l'urgence parce que Durbel est devenu très grand. Un seul commissariat ne suffit pas. On est en train d'ouvrir un second. Madame la présidente, honorable député, je pense que j'ai répondu aux questions individuelles qui n'étaient pas dans le document. et dans l'autre document, on avait l'essentiel des questions qui étaient posées. Je vous remercie de votre mot. Je vous remercie, monsieur le ministre.